On va travailler la suite, donc ça va être une clé de jambes et de chevilles et de genoux en même temps. Je vous l'ai appris les années précédentes de manière très affine, très technique, etc. Là je vous l'ai appris comme je l'ai appris au départ ou juste je voudrais dire, c'est dans un mode entre guillemets bon. C'est l'arrêt de passe à chaque fois. Ici, le départ c'était là, le contrôle, je me maîtrise derrière, la main devant, genoux à l'intérieur, talons sur la cuisse ou la hanche, ici. On met les mains autour, là, ici. Je le fais tomber, mais avant de le faire tomber, j'ai toujours la main devant, je prépare déjà ma clé. Je fais le tour, ici, je suis là, ok, là, j'ai la main devant. Donc je le fais tomber, là, ici, coude hanche, bam, je suis déjà là, je n'ai pas lâché la jambe. Là, peu importe si je suis devant, derrière, au milieu ou sur le front. Je suis là, j'ai déjà ici, là. J'ai déjà la jambe sous mon essai. Là, je vais venir juste, je garde mes pieds en position comme ils sont exactement. Approche-toi. Je vais garder mes jambes comme elles sont, je ne vais pas les bouger. Le pied sur la hanche, un peu sur le ventre, et le genou juste à l'intérieur, contre le tibia. Et là, je vais venir serrer les genoux, tirer vers l'arrière, et me mettre sur le côté, vraiment, presque face contre sol, ici. Et ici, je ponte. Je recommence. Ce qui est important, c'est de ne pas rester en haut. C'est vraiment, je me mets sur le côté, presque en position plétale, limite face contre sol, et ici, je viens rentrer les fesses, creuser le dos. C'est ça qui est important. Donc là, le défi. Bam ! Ici, je rentre ma clé, je tiens fermement. Coup de hanche, je fais t'enlever, je suis déjà en position. Je me mets face contre sol, ici, et les genoux serrés, bien serrés en contrôle ici. Là, et je rentre les fesses, je ponte. Hop. D'accord, ça marche. Oui. C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon. Yessay.